Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la guirlande connectée String 250 LED de la marque Twinkly pour une déco de Noël innovante. L'intérêt de cette guirlande est qu'elle est paramétrable selon vos envies à partir d'un smartphone et de l'application disponible sur Google Play ou App Store. Ce dispositif d'éclairage est équipé d'un total de 250 LED RGB offrant une multitude de couleurs possibles, d'un boîtier de commande communiquant compatible Wi-Fi et Bluetooth sur lequel on retrouve un interrupteur pour une commande en locale et enfin une alimentation 24V continue à raccorder sur prise de courant. L'indice de protection IP44 permet une utilisation en intérieur ou en extérieur. Chaque LED est espacé de 8 cm permettant de créer des ambiances lumineuses assez bluffantes. Pour une commande en locale, il est possible de faire défiler les différents programmes enregistrés dans la télécommande par simple pression sur le bouton. Mais tout l'intérêt de cette guirlande est de la coupler à son smartphone afin de personnaliser et d'animer les effets visuels selon vos envies. Pour cela, le Bluetooth doit être actif sur votre téléphone et sur la guirlande en appuyant 5 secondes sur la télécommande. Lorsque le Bluetooth est activé, le voyant s'allume en bleu fixe sur la télécommande. Il suffit alors d'attendre un peu pour qu'elle soit détectée par votre téléphone. J'appuie donc sur l'identifiant pour appairer la guirlande à mon téléphone. Puis je lance l'application Twinkly. Mais pour que la recherche de la guirlande se fasse, il faut spécifier quel type d'appareil vous avez. Personnellement, il s'agit d'une guirlande de seconde génération. Pour finaliser la détection, il me faut activer le GPS car l'application m'indique localisation non activée. Ce qui bloque sûrement la détection. Lorsque la guirlande est détectée, le Bluetooth n'est plus utile. Pour commander la guirlande à distance, il faut utiliser une liaison radio en Wi-Fi. En sélectionnant le réseau de ma box internet et en précisant à l'application le mot de passe permettant d'activer la connexion. Après quelques secondes, la guirlande est connectée et donc contrôlable à distance grâce au téléphone. Voici quelques effets préenregistrés dans l'application. Mais bien d'autres sont téléchargeables sur le store Twinkly, où vous pourrez tout simplement créer vos scénarios personnalisés. Pour les réglages simples, il est possible de choisir la luminosité de la guirlande ou tout simplement l'allumer et l'éteindre à distance. Une autre fonctionnalité intéressante permet de programmer l'heure à laquelle la guirlande va s'allumer ou s'éteindre. Mais les possibilités de cette guirlande ne s'arrêtent pas là. Vous pourrez ajouter des guirlandes supplémentaires ou la coupler avec le dongle USB Twinkly Music pour une commande au rythme de la musique ambiante. Ce module se présente sous la forme d'une clé USB dont le format est utilisé simplement pour l'alimentation électrique et non pour lire de la musique. Cette clé intègre un microphone et un algorithme qui va analyser les bruits alentour pour commander votre éclairage en fonction de l'ambiance sonore. Ainsi, la lumière et les couleurs seront synchronisées en fonction de la musique et du rythme ou du battement par minute, BPM de celle-ci. Pour l'utiliser, il suffit donc de l'alimenter en USB et de l'ajouter au réseau domestique Wi-Fi en utilisant l'application Twinkly. La procédure est la même qu'avec la guirlande. Il faut au préalable mettre le dongle USB en mode appairage en appuyant pendant 5 secondes sur le bouton. Le voyant doit s'allumer en bleu fixe, puis on attend un petit peu. Il se peut qu'il soit nécessaire de relancer la détection à partir de l'application si elle ne se fait pas du premier coup. Lorsque le dongle Twinkly Music est appairé en Bluetooth à votre smartphone, cela permet de l'ajouter au réseau domestique Wi-Fi afin qu'il soit pris en compte dans l'application. Cette fois-ci, il n'est pas nécessaire de retaper le mot de passe de votre connexion Wi-Fi puisqu'il a été prêt à enregistrer dans l'application. Ça y est, le dongle USB a été intégré dans l'application Twinkly. Le simple fait de parler ou de claquer des doigts à proximité du dongle permet de visualiser la synchronisation de l'éclairage en fonction des bruits ambiants. La guirlande String 250 est équipée de deux guirlandes de 10 mètres, chacune offrant un total de 250 LED de 4 mm de diamètre. Elle permet de décorer une façade de maison, un arbre ou votre sapin de Noël. Alors, à défaut de vous la présenter sur un sapin, voici une utilisation sur un arbre pour visualiser ses possibilités lors d'une application réelle. Afin d'optimiser les rendus visuels, il est possible de mapper la guirlande pour que l'application sache où sont positionnées chacune des LED. Pour réaliser ce mappage, il faut maintenir le téléphone en direction de la guirlande et attendre que le positionnement des LED s'enregistre dans l'application. Alors, la procédure peut durer quelques secondes. L'équipement modifie alors la couleur de chacune des LED afin de faciliter l'identification des points lumineux. La procédure se termine par l'allumage en blanc de toutes les LED. Lorsque le calibrage est terminé, l'application vous propose d'enregistrer le mappage s'il vous convient. Pour terminer cette présentation, je vous montre maintenant l'utilisation du dongle Twinkly Music en situation réelle. Pour cela, je vais le brancher sur un port USB disponible sur cette enceinte portable. A partir de l'application, il est possible de choisir le driver de commande de la guirlande pour des rendus lumineux qui s'adaptent au rythme de la musique. Voilà, je vous laisse contempler les différents visuels obtenus et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501